Où t'as bougé par ton Dieu, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, ça ne peut s'acheter. Seigneur, nous te réponses, Seigneur, nous te bénissons, oh, bénissons le Dieu tout puissant. Prêt où t'as bougé à toi, ton Dieu, qui est comme toi, éternel Dieu. Et le monde s'en travaillé, les quatre à la vallée, nous te répons, nous te répons, et le monde s'en délivre. Et le monde s'en délivre, et le monde s'en délivre, à la vallée, reçoit la adoration, reçoit la loi, la célébration, la célébration, la célébration, reçoit nos acclamations. Reçoit nos acclamations, nos quits de reconnaissance, nos quits de joie, à l'endroit du roi des rois, à l'endroit du Dieu tout puissant. Reçoit nos quits de joie, 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 toi seul et qui de loin, Seigneur. Élevons sa année, en égatorie, en élevons sa année, nous te lévons, oh, Seigneur, nous élevons ton nom, en ce lieu et en ce moment, car nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous a permis d'être ici. Il y a un an passé, on ne pouvait savoir, nous ne pouvions pas savoir que nous pouvons être encore ici, mais c'est toi qui l'a fait. Ce soir, nos bouches ne peuvent se taire, ma bouches ne peuvent se taire de votre âme, de ta majesté, de ta présistance, de votre âme, 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 de Tu as Yahweh C'est parti ! 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 Dieu n'est pas obligé de faire. 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 Parce que c'est devant une situation que chaque fois il s'est posé cette question. Ou bien parfois il s'est regardé, il a regardé son parcours. Si vous lisez bien, il est qu'il suis Seigneur pour que tu m'aies amené là où je suis. Je ne sais pas si tu es arrivé de te poser cette question. Ou bien tu as pensé que c'est ta force qui t'a amené là où tu es. C'est ta force qui a fait de toi ce que tu es. Lisez bien, il est qui je suis. Pour que tu m'amènes là où je suis là. Frère, je vais te montrer un peu de choses ce matin. Ouvre-toi. J'ai dans les messages que j'ai envoyé, j'ai dit ce message peut transformer ta vie à jamais. Je prie que tu n'écoutes pas fort, mais tu écoutes Dieu. Que le Saint-Esprit te parle. Frère, je méditais. Quand, c'est pourquoi j'ai pris cette Bible là. Voyez, quand je lis une Bible jusqu'à un moment, ça commence à me fatiguer. Parce que j'écris de temps à temps. Donc, après, je chante ça. Quand je chante ça, ça devient un peu près. C'est quand j'ai pris cette Bible là. Que je suis tombé des choses. C'est nouveau. J'ai fermé la Bible. J'ai réfléchi pendant des minutes. Frère, Qu'est-ce qu'il fait souvent que nous, nous ne nous posons pas cette question? Frère, c'est parce que nous sommes beaucoup plus concentrés sur ce que Dieu n'a pas fait. Au lieu de nous concentrer sur ce qu'il a déjà fait. C'est lorsque nous nous concentrons sur ce que Dieu a déjà fait, que ce sentiment est fait. Je veux que cette semaine là, tu pourras et tu te concentres sur ce qu'il a fait. lorsque tu vas regarder en arrière dans le temps et regarder le temps présent tu peux dire comme David mais qu'est-ce que je suis? Nous sommes trop plaintifs. Nous sommes trop plaintifs. Nous sommes trop plaintifs. Et quelqu'un qui se plaint, comment il peut te reconnaître ça? Donc je dis, chaque fois que David s'est posé cette question devant Dieu, il y a un double sentiment qu'il anime. Premièrement, un sentiment d'indignité nous comptons face à ce que Dieu est en train de faire face à ce que Dieu a fait de lui quand il regarde son parcours quand il regarde ce que Dieu est en train de faire il réalise qu'il ne mérite pas ce que Dieu est en train de faire. Frère, comment est-ce qu'un sentiment d'indignité peut t'animer lorsque tu penses que ce n'est pas ta force? Lorsque tu penses que tu es trop intelligent que c'est toi-même qui a créé les opportunités que c'est toi-même qui a ouvert les portes lorsque tu penses que c'est toi-même alors tu mérites David réalise devant les choses qu'il ne mérite pas. David Deuxième sentiment qu'il anime chaque fois c'est un sentiment de gratitude un sentiment de reconnaissance et même ça ça résonne dans cette question qui surge il est reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour ce qu'il est en train de faire et pour ce que Dieu a fait de lui il est reconnaissant mais qui suis pour que Dieu fasse ça ce qui m'a beaucoup frappé dans cette question c'est pour dire qui suis Seigneur éternel pour que tu m'amènes là où je suis Frère est-ce que Dieu ne t'a amené nulle part il t'a amené nulle part moi il m'a amené quelque part et parce que je suis reconnaissant vous allez voir je vais vous montrer dans l'enseignement je ne sais pas si c'est aujourd'hui chaque fois que ce double sentiment vous anime Dieu est motivé pour faire encore oui il est motivé pour faire encore alors bien aimé je vais vous montrer quelques fois pas toutes les fois quelques fois où David s'est posé cette question devant Dieu la toute première fois quand David s'est dit qui suis-je c'est quand le roi Saül lui a proposé de devenir son gendre mais il y a des gentils il y a des gentils qui méritent d'être le gendre du roi et c'est moi comme ça que le roi choisit pour être son genre réfléchis un peu il y a des gens plus méritants que toi Dieu les a laissés à côté et il t'a choisi pour cette grâce là lève ta main et dis amène fort si tu comprends il y a des gens qui méritent ils sont tis ils même mais Dieu ne les a pas pris David a regardé les gens qui sont dans le royaume il a regardé les autres princes dans le royaume parce que souvent frère écoute nous ne nous trompons pas c'est peut-être une grâce exceptionnelle qui va t'amener là les gens se marient par couche sociale c'est une grâce bizarre tu peux te prendre toi en bas ici et t'amener marier le fils de talon si ça se passe frère il faut acheter le couteau non pour Jésus je te dis les gens se marient par couche sociale frère tu vas le rencontrer tu vas le rencontrer même s'il te voit là il va te regarder comment jusqu'à à moins que Dieu place quelque chose sur toi qu'il voit il ne te voit pas mais il voit la chose que tu as placé sur toi je prie pour toi la grâce qui va faire de toi quelqu'un que Dieu fasse que Dieu mette grâce sur ta vie lisons 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 alléluia premier chapitre 18 premier chapitre 18 moi même je vais lire ça parce que j'ai des choses à dire sur toi et pendant que je lis j'essaie de parler sur toi en même temps si tu es là avec une bonne foi la parole va s'accomplir dans ta vie alléluia premier chapitre 18 on va commencer par le verset 17 la Bible dit ceci Saül dit à David je vais te donner en mariage ma fille aînée Merab seulement c'est moi comme un faillant homme et mène les guerres et l'éternel alléluia il se disait Saül se disait je ne vais pas porter la main contre lui que ce soit les philistins qui le fassent vous me suivez Saül en voulait à David et cette proposition qu'il lui faisait c'était pour le livrer à l'ennemi ce n'était pas dans de bonnes intentions frère je prie pour toi parfois tu peux entendre de bonnes paroles mais il y a des pièges dedans je prie que Dieu te donne le discernement pour connaître les pièges dans les bonnes paroles parce que souvent nous sommes bébêtes naïves il a dit que je vais être son chandre et je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus les intentions voilées des gens à ton égard sois anéanti au nom de Jésus est ce que tu peux dire amène bien les intentions cachées derrière des bonnes paroles j'ai pris au nom de Jésus que cela soit réduit à néa Jésus s'est né notre Jésus s'est comme un David répondit à Saül qui suis-je qu'est-ce que ma vie qu'est-ce que ma famille en Israël pour que je devienne le genre du roi la chose n'est pas possible cette proposition est bizarre ce n'est pas David qui a cherché mais c'est le roi lui-même qui a dit je veux que tu deviennes mon genre parce qu'il a vu qu'il est invaillant il veut tuer ça il voyait en lui un héros il veut détruire cela il voyait ce que les gens disaient de bien de David depuis qu'il a trié Goliath et vous allez voir que c'est après cette victoire que l'inconnu l'inconnu frère Goliath priait ce matin quand je relisais encore le clan de David n'était pas connu la maison de son père n'était pas connue mais un seul enfant peut faire connaître un clan je prie que Dieu fasse de toi cette maison de ta famille la personne que Dieu va utiliser pour faire connaître le nom que tu portes pour faire sortir ta famille frère c'est une seule personne et c'est les événements qui produisent ça il n'était pas connu quand David s'est lancé sur le champ de bataille pour aller affronter Goliath le roi a demandé à Abner le chef de son âme mais qui est cet enfant il n'était pas connu les événements qui vont te faire sortir je prie que cela commence dans ta vie de qui est cet enfant le chef de la mairie je ne le connais pas c'est un soldat inconnu le roi ne le connait pas le chef de la mairie ne le connait pas Abner dit autant que tu es vivant je ne le connais pas ce garçon mais quand il est allé il revenait avec la tête de Goliath il est venu devant le roi à partir de ce moment des événements ont commencé frère écoute-moi un bon événement dans ta vie peut susciter la joie ça peut susciter l'animosité l'enfant de Saül a aimé le monsieur s'est attaché à lui avec son âme a fait alliance avec lui parce qu'il veut marcher avec les héros il veut marcher avec les vainqueurs mais Saül lui c'est un tueur de vainqueurs frère je prie pour toi les gens qui tuent les grands rêves ne vont pas tuer tes rêves est-ce que tu peux dire encore Amen je veux dire ils ne vont pas te tuer quel que soit leur intention quel que soit leur piège ils ne vont pas prévaloir dans ta vie au nom puissant de Jésus de notre rêve et que Dieu mène à ta raconte les gens qui supportent les grands rêves est-ce que tu peux dire Amen avec moi Frère accorde ce que Dieu va faire les grands viendront faire alliance avec toi les hommes viendront s'associer à toi Frère au nom de Jésus de Nazareth tu ne t'es pas connu mais les choses qui vont te faire sortir qui vont amener les grands les gens qui vont faire ta promotion à te connaître ces choses vont commencer à se passer est-ce que tu peux dire Amen si ça ce n'est Frère il faut s'en foutre il faut s'en foutre Frère c'est toujours comme ça les gens qui ont un bon cœur ils seront contents mais le même événement va déranger d'autres personnes ils vont chercher à tuer ça Frère David lui avec son bon esprit il a toujours animé il dit mais qui moi je suis pourquoi le roi me propose sa fille il sait qu'il ne mérite pas ça sans lui-même son père sa famille personne n'a jamais fait ça Alléluia et la Bible nous dit lorsque le moment où Mera la fille de Saül devait être donnée à Marias à David arriva elle fut donnée à Adriel de Meola Mical la fille de Saül tomba amoureuse de David on en informe à Saül et cela n'est plus pourquoi toujours pas dans de bonnes intentions ce n'est pas qu'il est content vraiment content cela n'est plus il se disait une ou deux fois je la lui donnerai en mariage ainsi elle représentera un piège pour lui frère au monde tout est-ce que l'ennemi va te tomber va te poser frère même si tu ne sais pas que Dieu les fracasse je dis que Dieu les fracasse frère écoutez-moi écoutez-moi je ne sais pas parce que quand je dis les choses et après je vous vois vous comporter je réalise ce que vous n'avez pas compris parce que vous vivez contre les choses frère une bonne chose nous sommes avec un piège et nous il m'a dit frère tout ce qui est bon n'est pas bon tu vas te dire oui la fille du roi je vais être le mari de la fille du président mais derrière il y a quoi un piège il je vais la lui donner ainsi elle représentera pour lui un piège frère même si tu ne veux pas seul même si tu ne veux pas tout ce qui représente un piège pour toi que Dieu te libère de ça que Dieu les éloigne de toi que Dieu te sépare de ça au nom de Jésus de Nazareth même si tu ne réalises pas ça je dis même si tu ne réalises pas que Dieu te libère de ça que Dieu te sépare de ça au nom de Jésus de Nazareth et que Dieu te donne le discernement ce discernement surnaturel pour discerner le piège dans les bonnes choses ça c'est pas donné à tout le monde le discernement dans les bonnes choses c'est facile de discerner le piège dans les mauvaises choses ce qui n'est pas bon tu verras très vite que c'est mauvais l'homme la bonne chose il y a un piège dedans dans lequel il y a un piège c'est pas donné et il y a un piège frère nous nous regardons à l'apparence nous nous regardons aux bonnes paroles même un don peut être empoisonné et quand tu prends cela tu seras pris au piège frère chrétien immature l'immaturité l'immaturité frère écoute je vais te dire personne ne va te piéger avec quelque chose qui ne va pas t'attirer mais il y a un des idées qui ne va pas t'attirer mais il y a un des idées qui ne va pas t'attirer il y a un des idées qui ne va pas t'attirer qui ne va pas t'attirer ce qu'il sache ce qu'il sache que tu aimes ce que tu manges ce dont tu as besoin c'est avec ça ils vont t'attirer et ils vont mettre le piège dedans et je prie pour quelqu'un aujourd'hui toute chose n'importe quelle manière je suis déjà partie d'aujourd'hui qui ne tombera plus dedans quelle que soit la manière dont ils vont cacher le piège couvrir le piège je prononce sur toi aujourd'hui frère David n'est pas mort de ça au nom de Jésus toi aussi tu ne vas pas mourir dans les pièges de l'ennemi tu ne vas pas tomber dans les pièges de l'ennemi quelle que soit la manière dont c'est voilé je prie que Dieu t'épargne de ça je dis que Dieu t'épargne Jésus et dit ainsi Amen le monde est le monde ainsi elle représentera pour lui un piège et il tombera sous le cou des philistins ça lui dit une nouvelle fois à David aujourd'hui aujourd'hui tu vas devenir mon genre je suis content de te donner mon fils je suis fier et heureux de toi il va te dire 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 mais David est tranquille il regarde David ça lui donna l'ordre suivant à ses serviteurs il a engagé même des gens pour aller travailler David le monde est mauvais il a engagé des gens pour travailler David il a dit à ses serviteurs allez lui parler travailler pour qu'il accepte ma proposition je prie pour toi au nom de Jésus les gens qui seront sous-doyés recrutés pour te faire tomber dans les pieds de l'ennemi recrutés pour ta voix je prie au nom de Jésus que Dieu te lève au-dessus de la machination oh mon frère dit encore ils seront en train de faire mais Dieu va te lever au-dessus de ça parce que parfois parfois quand l'autre même voit que ça ne peut pas marcher il va recruter des gens proches de toi il va recruter les gens que tu vas écouter pour te travailler je parle encore pour quelqu'un quelle que soit la manière dont ils vont procéder que Dieu te lève au-dessus de la pierre de l'ennemi pour nous pour nous pour-t-au-dessus de la pierre de l'ennemi et si ça pupe aujourd'hui il pourraiteffer La Miséricorde va te délivrer aujourd'hui. Je dis la grâce va te sauver ce matin. Il y en a qui sont déjà dedans. Ils ont vu les belles paroles. Les dons apparemment gracieux. Il a recruté les gens. Il dit parlez en secret. Parlez en secret à David. Et dites-lui. Le roi a de l'affection pour toi. Et tous ces évités t'aiment. Frère vous qui aimez les pommes paroles. Tu vas tomber. Laisse les gens parler. Mais ne laisse pas ça rentrer en toi. Parlez-lui en secret. Qu'il ne sache pas que c'est moi. Dites-lui. J'ai remarqué à toi là. Tu es chanceux. J'ai remarqué que le roi t'aime. Et il parle de te donner ta fille. Ce que nous, nous avons pas encore eu. Mais toi, tu es chanceux. Non, non, non. Il a dit, mais il n'y a pas encore eu. Il a dit, oh. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites là. C'est vrai. Le roi m'aime comme ça. C'est vrai. Il veut me donner mes raves. Moi, je crois qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il crie trop sur moi. Frère, j'ai dit au messager. Non, les petits, les jeunes que je suis en train de former. Je leur ai dit. Moi là. Ne vous attendez pas ce que je fasse sentiment, sentiment, sentiment avec vous. Ce n'est pas ça, l'amour. Non, forget. Souvent, les gens vous piègent même avec ça. Ils vous déroutent avec ça. Ils disent, n'attendez pas ça de moi. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est la place que vous avez dans mon coeur. Comment je suis engagé pour votre vie ? C'est la place que vous avez dans mon coeur. Ils sont dans mon coeur. Ce n'est pas ça, l'amour. Même avec les femmes. Quand vous avez des soukots, Détrompez-vous. Cette semaine, j'ai dit encore une fois. Le monsieur qui veut te grailler, il est là. Il est persévérant. Il est prêt à tout. Il est là. Il est disponible. Il est là. Le jour où il va t'avoir, tu vas le méconnaître. J'ai dit, la seule chose pour vous, pour savoir que quelqu'un vous aime, est de ne pas vous livrer. Le jour où vous vous livrez, vous allez savoir qui le monsieur est. il est là. Le jour où il est là, il est là. 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 Le jour où il est là, il est là. Il est là. Il est là. Donc, il dit, Saül dit, voici comment vous parlera David. Le roi ne réclame aucune d'autres. Toutefois, il désire sans prépuce des Philistins pour être fangé de ses ennemis. Saül avait le projet de faire tomber David entre les mains des Philistins. Frère, lève la main. Le Saint-Esprit bouillonne à moi au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. les projets de l'ennemi sur ta vie pour lesquels ils sont en train de faire ce que tu penses que c'est bon. Au nom de Jésus de Nazareth, que tous ces projets soient voués à l'échec. Je dis que ces projets soient voués à l'échec. Que ces projets soient voués à l'échec. Je dis que ces projets soient voués à l'échec. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'échec sont en train de faire tomber David. Alléluia. Bien aimé. Donc écoute-moi. La première fois quand David s'est posé la question, qui suis ? Comme je l'ai dit, c'est quand le roi a proposé lui de donner sa fille comme femme. Alléluia. Alléluia. Il a vu sa famille. Qui il est ? Lui qui est venu d'un village de Bethlehem. Il a dit, il n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. La deuxième fois, c'est le texte que nous venons de lire. Le texte qui est sur le sujet. La deuxième fois que David s'est posé la question, c'est quand le prophète Nathan, lui a annoncé les promesses de Dieu. Il a dit, voici ce que Dieu a l'intention de faire avec toi et avec ta famille et dans le futur. Amen. Là, écoutez, pour mieux comprendre ce texte-là, je veux qu'on retourne légèrement en arrière. Nous avons lu 2 Samuel chapitre 7, verset 18. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer le prophète Nathan parler à David ? Je vais lire moi-même aussi. 2 Samuel chapitre 7, écrivait après le verset 1er. La Bible dit ceci. Lorsque David fut installé dans son palais, et que l'éternel lui eut donné du repos, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi appela le prophète Nathan et lui dit. Il a appelé son pasteur. Amen. Il a dit à son pasteur, voici je suis aujourd'hui assis au palais. Dieu m'a délivré de tous mes ennemis. Il m'a donné du repos de tous les côtés. Il dit à son pasteur Nathan, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre. Tandis que l'arc de Dieu est installé au milieu d'une tente. Je prie que Dieu te donne l'esprit qui réfléchit aux choses de Dieu. Dis, Amen, tu n'as pas compris. L'esprit, l'esprit qui réfléchit aux choses de Dieu, je prie que Dieu te baptise avec cet esprit. David dit à son pasteur Nathan, j'habite dans une maison enceinte, tandis que l'arc de Dieu est installé au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'éternel est avec toi. Amen. Ce que nous disons souvent. La nuit suivante, la parole de l'éternel fut adressée à Nathan. va annoncer à David, mon serviteur. Voici ce que dit l'éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israéliques d'Egypte jusqu'à ce jour. Si nous sommes d'Israël, nous sommes d'Egypte, nous sommes d'Egypte. Nous sommes d'Egypte. J'ai voyagé sous une tente. Dans un tabernacle. Partout, j'ai marché avec tous les Israéliques. Et une fois, dis à l'une des tribus d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple. Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant mon serviteur David. Voici ce que dit l'éternel. Le maître de l'univers J'étais pris au pâturage. Et David n'a pas oublié ça. Quelqu'un a levé la main et dit, Amen, Fah! Frère! Dieu est en train de rappeler à David l'une des choses qu'il l'a amené à dire qui suis-je. Il était derrière le pâturage. Et quand il s'est vus au palais des pâturages dans la brousse au palais. Qu'est-ce qu'il s'y a? Donc Dieu lui rappelle Je t'ai pris au pâturage. Deret les brébis pour que tu fasses pour que tu sois chef sur mon peuple. Sur Israël. Je t'ai accompagné partout tu as marché. Et j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand. Aussi grand que celui des grands de la terre. Dieu n'est pas contre ça. Je dis Dieu n'est pas contre ça. Je prie pour toi. Le Dieu de David est notre Dieu. Dans le nom de Jésus que Dieu rende ton nom grand. Je dis que Dieu rende ton nom grand. Que Dieu rende ton nom célèbre. au nom puissant de Jésus. Il est capable ne regarde pas aujourd'hui quelqu'un qui était au pâturage Dieu est allé le prendre dans la brousse et l'a amené s'asseoir au palais. Dieu peut faire la même chose avec toi. Et Dieu l'a dit j'ai donné un lieu de résidence à mon peuple à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne le punent plus comme ne le punent plus comme par le passé. comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tes ennemis. Frère, je vais parler encore sur quelqu'un que Dieu fasse de toi un homme de repos une femme de repos qui n'est agitée par rien qui n'est perturbée par rien que Dieu élimine les ennemis de ton entourage Il a dit à David j'ai éliminé tes ennemis Il n'a pas changé les ennemis de ton entourage qui te perturbent qui t'agissent qui t'agissent que Dieu les élimine de ton entourage dit Amen fort je vais en temps pendant que tu dis Amen Dieu le fait je dis pendant que tu dis Amen ça se passe avec toi au nom tout puissant de Jésus Dieu continue et dit aux prophètes de plus de plus l'éternel t'annonce l'éternel il t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison c'est toi qui penses me faire une maison mais moi je t'annonce il n'a pas encore fait même frère c'est pourquoi Dieu regarde d'abord notre coeur je prie pour toi j'ai fait une grande prière avant l'esprit qui réfléchit aux choses de Dieu qui n'est pas juste concentré sur nous que Dieu te donne cet esprit au nom de Jésus David a vu son parcours là où Dieu l'a pris le parcours qu'il a fait comment Dieu a chaque fois éliminé les ennemis comment Dieu l'a établi fixé il lui a donné du repos il lui a donné du repos il a commencé à penser mais ce Dieu qui a fait tout ça je vais l'adorer dans une cabane le Dieu qui a fait tout ça je vais l'adorer dans une cabane il dit non même si les autres ne sont pas prêts même si le peuple n'est pas prêt moi seul je vais le faire il a appelé son pasteur il dit viens écoute Dieu m'a fait du bien je ne mérite pas je veux faire quelque chose là où on adore Dieu je vais refaire ça et pendant qu'il a dit ça l'homme de Dieu était content comme nous sommes contents comme nous sommes contents et Dieu le nom de Jésus soit béni à partir d'aujourd'hui vas-y Dieu avec toi la nuit il est allé se coucher Dieu lui a dit ce n'est pas mon plan est plus que ça quelqu'un a gardé amène fort Dieu dit ce n'est pas ce que toi tu as dit mon plan pour ce garçon est plus que ça il va lui annoncer à partir d'aujourd'hui je vais affermir ta maison David avait une maison il avait une maison mais il était agité par le problème et Dieu lui a dit à partir d'aujourd'hui je vais éliminer le problème de ta maison je veux que Dieu fasse ça pour quelqu'un je vais éliminer le problème de ta maison et Dieu lui dit encore l'homme de Dieu dit c'est pas fini va lui annoncer je vais lui faire une maison et il lui dit quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres je ferai surgir après toi ton descendant celui qui sera issu de toi et j'affermine son règne frère je vous le dis toujours ce que nous faisons ce n'est pas seulement pour nous c'est pour nos enfants après nous frère ta vie avec Dieu est un capital placé pour tes enfants quand même tu ne seras plus ils seront en train de manger encore les intérêts frère que cela rentre dans ta tête ce n'est pas seulement pour ton temps non ce n'est pas seulement pour ton temps tout ce que Samuel a fait les bêtises que ce garçon a fait mais à cause de l'alliance que David a avec Dieu à cause du cœur de David pour Dieu à cause des sacrifices de David pour Dieu Dieu dit je ne peux pas frapper son enfant c'est l'enfant de mon ami j'ai une alliance avec son père mon alliance avec son père le couvre que Dieu ouvre les yeux de la même manière ta méchanceté est une semence qui va pousser dans la vie de tes enfants la prière n'enlève pas ça à un moment donné ils se convertissent comprennent les choses de Dieu et commencent à prier comme nous prions ce qu'ils ont semé que ça ne pousse pas dans notre vie oui mais quand ils ne comprennent pas ça va pousser ça va donner du fruit ils vont manger des dents frère nous avons des dents faites poser de bons actes maintenant oui posez ça maintenant dit demain ça va porter du bon fruit dans la vie ça va les préserver ça va les épaigner comprenez ça mais ils ne m'ont pas jamais frère moi je dis j'ai dit ouvertement à mes enfants il y a des choses qui ne vont pas se passer avec vous ça ne se passera pas pourquoi je suis en train de semer de bons semences oui mais rapport avec Dieu mon sacrifice pour Dieu frère vous je dis vous là écoutez vous n'allez pas souffrir ils ne vont pas se battre dans la vie pour réussir dans la vie pourquoi moi là je suis en train de semer ça maintenant et ça va pousser pour eux demain vous prenez ça vous ne savez pas seulement de chrétien assis à l'église sur les chaises rouges non oui d'autres sur les chaises noires bourré bourré en plus Amen donc allons vite c'est comme le prophète a annoncé à David tout ce que Dieu a l'intention de faire à cause de quoi l'intention que lui-même a eu tout est parti de là-bas frère comprenez c'est parti de là-bas de là-bas si David n'avait pensé rien faire cette histoire ne sera pas du tout si une nuit si une nuit David n'a pas pensé demain encore je vais encore essuyer comme ça pour adorer Dieu mais là maintenant je suis dans une maison fraîche mais je peux faire quelque chose mais pourquoi je ne fais pas quand il a pensé le matin les bonnes intentions ne suffisent pas accompagnez vos bonnes intentions d'actes quelqu'un a qu'à lever la main diamètre les bonnes intentions ça ne suffisent pas si Dieu va me bénir moi d'accord commence maintenant avec le peu de moyens que tu as montre à Dieu que quand il va te donner tu vas faire si tu ne peux pas faire maintenant quand il va te donner beaucoup tu ne feras pas l'abîme dit comment un enfant va marcher quand il sera grand quand il est petit on voit ça dans ses pieds et qu'il n'y a pas de moyens commence maintenant n'attends pas d'avoir un milliard commence maintenant nous sommes tous là mais ce que Dieu passe de nous c'est différent dit amène très fort et c'est quand Dieu passe de nous ce n'est pas écrit ici c'est ça je vous avais expliqué au CCFB la fois passée il y a des éléments de notre destinée qui ne sont pas arrêtés avant nous c'est ce que nous faisons de notre vivant qui détermine Dieu à planifier ça à décider ça sur notre vie Dieu n'avait pas le CCFB donc nous sommes tous dans nos personnes qui sont tous 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 vous suivez un peu la relation de grâce qui vient là ce que tu vas faire Dieu peut ça ça vous dit bon écoute va le dire frère apprenez à faire lever le monsieur mouvoir Dieu mouvoir Dieu frère ce n'est pas seulement le jeûner la prière qu'il faut mouvoir Dieu David n'a pas jeûné ici il a réfléchi sur la chose de Dieu qu'est-ce que je peux faire c'est rare de trouver les choses comme ça aujourd'hui on ne trouve pas ça rapidement aujourd'hui les gens qui appellent l'homme de Dieu voici ce que j'ai l'intention de faire pour Dieu je prie frère je ne veux pas te dire d'abord que Dieu te rende grand d'abord à partir de maintenant là où tu es là je prie que Dieu commence à te pousser à faire des choses si tu as attendu grand d'abord ça va tarder ça va tarder Amen J'ai vu apportons-vous une soeur elle a commencé à donner 20 francs de dim doit ou égoué à oué ou égoué pour nous égoué pour nous égoué un jour je l'ai appelé mais c'est quoi les 20 francs-là elle dit je ne fais rien c'est ce que mon mari me donne je donne ça de 20 francs elle a 200 par dimanche 200 2000 et nous avons près de 20 25 000 francs pas dimanche pas dimanche et de 20 francs elle ne faisait rien elle a commencé à vendre les cossettes les cossettes du nyan et Dieu a commencé à la bénir jusqu'à ce que il a dit c'est c'est comme ça les céréales écoutez-moi elle est devenue bénie elle a commencé petite la fidélité commence dans les petites choses je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un c'est à commander les petites choses je coupe les lames je dis je coupe les lames et je me demande comment ils vont faire j'ai prêché sur les prémices ici j'ai vu mon enfant prendre tout ce que je lui ai donné pour le mois et m'a remis le mois suivant et je lui ai dit vous là écoutez il n'y a rien qui peut vous arrêter dans la vie écoutez les principes c'est la fidélité dans les principes qui engendre quelque chose ce n'est pas qu'à nous faisons une fois on laisse non ce n'est rien c'est la fête c'est la fidélité dans les principes vous faisiez une fois pour que peut-être l'homme de Dieu nous voie non moi je n'ai même pas besoin de voir mais Dieu voit Alléluia lève-toi sur tes pieds je dis Alléluia à quelqu'un Frère qui tu es pour mériter l'amour de Dieu il faut vous personaliser cette question qui suis pour que Dieu si grand prenne son fils et le sacrifie pour ma vie qui suis pour que Dieu m'amène là où je suis ça se passe avec d'autres ça les a emportés mais qui es-tu pour que Dieu te paille regarde un peu en arrière regarde dans le passé il a pensé à ce jour où le prophète Samuel est rentré dans la maison de son papa ce grand frère était là oui gros géant le prophète pensait même autre chose ça veut dire qu'il y avait des méritants mais Dieu a dit non frère qui es-tu pour que Dieu te choisisse pour ça il y avait il y avait plusieurs veuves en Israël il y avait plusieurs veuves en Israël du temps du prophète Elie mais il y a une parmi elles que Dieu a choisi pour la grâce qu'il veut donner mon frère qui es-tu pour que Dieu te choisisse dans ta famille il y en a plus que toi mais c'est toi Dieu a choisi pour le salut c'est toi Dieu a choisi qu'il a élevé c'est toi Dieu a choisi pour te donner le repos la paix qui es-tu ce matin il y en a qui sont couchés ils sont couchés le corps il y a pourri il y en a aujourd'hui ce matin écoute moi frère quelque chose a frappé à la porte il veut aller à l'église mais il ne peut pas aller parce que un malheur a frappé à la porte Dieu n'a pas permis qu'il en soit pour toi est-ce que tu as travaillé pour ça est-ce que tu mérites ça combien tu as donné pour ça qui es-tu pour que Dieu fasse pourquoi tu es concentré sur ce que Dieu n'a pas fait il y a des gens qui n'ont pas en soi pour dormir ils sont beaucoup dehors beaucoup mais toi tu as une maison tu dors même dans la fraîcheur tu as des lumières couleurs couleurs et les grands qui peuvent contenir 20 personnes tu as des chambres que tu n'utilises même pas mais qui es-tu est-ce que Dieu est obligé de faire ça il y a des gens qui ont perdu la tête ils parlent en l'air ils ne sachent pas le temps qu'ils font mais qui es-tu pour que Dieu te parle de ça frère les gens ont fait des enfants les enfants sont devenus fous dans la main ils ont fait des enfants qu'ils ont perdus mais qui es-tu pour que Dieu fasse sur toi qui es-tu qui es-tu regarde un peu en arrière tu verras en tout cas nous 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 là nous avons des raisons pour dire qui sommes-nous quand j'ai regardé à ma génération mes amis les gens avec qui j'ai cru avec qui j'ai commencé à Dieu je comprends que Dieu a fait un choix il a fait un choix il a fait un choix frère Dieu t'a choisi il t'a choisi pour une grâce frère Dieu a porté sa regard sur toi est-ce que tu mérites ça non ce n'est pas un mérite frère tes enfants sont quelque part peut-tu croire peut-être que c'est ta prière petit petit que tu fais là qui les protège non frère tu reviens le soir les gens vont le soir les gens quittent le matin et ils disent au revoir mais ils ne se revoient plus il n'y a plus au revoir ils disent au revoir mais ils ne se revoient plus c'est le cadavre qu'ils voient Dieu n'a pas permis qu'il en soit ainsi pour toi ma frère qui es-tu pourquoi tu oublies ça frère Dieu a fait de grand chose 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 je dis Dieu a fait de grand chose nous ne méritons pas je prie pour toi que ces deux sentiments qu'animait David puissent t'animer en tout moment un sentiment d'indignité et un sentiment de gratitude ça va changer ta vie quand on va dire rendre grâce tu peux prendre toute ta vie et mettre dans le panier c'est parce que David a vu son identité il a vu ce que Dieu est en train de faire c'est pourquoi il abonde la nation de grâce il fait de grands sacrifices pour rendre grâce il a pu dire je n'offrirai pas à l'éternel quelque chose qui ne me coûte rien il veut offrir à Dieu des choses qui lui coûtent quelque chose frère regarde un peu ta maison et jette un peu ton regard dehors tu vas voir tu peux dire qui tu as ton pâturage non zumbom zumbom au bord de ton pâturage là où tu allais te chercher oui tu as ton pâturage jette un coup d'oeil dans ton pâturage tu te plains de maintenant il y a les gens avec toi dans ton pâturage qui sont restés dans ton pâturage que Dieu n'a pas sorti de là-bas oui ils sont restés là-bas derrière les brés mais toi Dieu t'a pris de pâturage pour te faire asseoir au palais et il t'annonce que ça c'est encore peu de choses si tu peux reconnaître ce qu'il est en train de faire il dit ça c'est encore peu de choses c'est ce que le prophète a dit à David tu annonces à ton serviteur que en dehors de lui 16 enfants après lui est-ce que tu peux lever tes deux mains vers le ciel et dire qui suis est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu qui suis Seigneur mon Dieu ou ta bouche commence à parler à Dieu qui suis qui suis qui suis qui suis maison est-ce que tu as des raisons de dire qui suis mon frère ou ta bouche commence à parler à Dieu qui suis qui suis qui suis meu aïe m'éu aïe m'éu aïe m'éu aïe m'éu aïe qui est ma maison qui est ma famille ma femme mon mari mes enfants qui sommes nous parce que David a dit qui suis il est qui est ma maison pour que tu as non de telles grandes choses à ton serviteur il est qu'est-ce que David peut encore dire maintenant qu'est-ce que je peux dire encore de plus qui sommes nous m'éu m'émi kanyi David a dit qui suis et qui est mon peuple ton peuple qui est avec moi frère je peux dire la même chose aujourd'hui qui suis et qui est ce peuple au nom de Jésus que Dieu bénisse quelqu'un les choses qui vont nous amener encore à nous poser cette question devant Dieu que ces choses se multiplient envers nous au nom de Jésus de Nazareth Amen 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 Sous-titrage ST' 501